Musique Il semblait fatigué, il ne voulait pas être dérangé. Apporter des activités de lecture supplémentaires aux enfants fragiles des classes de CP, tel est l'objectif des clubs coup de pouce clé. Les municipalités en lien avec les écoles et l'APFÉ, l'association pour favoriser une école efficace, ont ainsi aidé 6500 élèves cette année. Ces séances cherchent à accompagner dans la lecture les enfants qui ne bénéficient pas d'un soutien familial suffisant à la maison. Au programme des activités ludiques portant sur le dire, le lire et l'écrire, tout est donc fait pour accompagner les enfants dans la lecture et l'écriture par le plaisir du jeu. Et comme en jouent, ils ne se rendent pas compte qu'on lit. On leur dit, tu dois lire ça, 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 ça. Non, ce n'est pas ça. C'est par le jeu. Et tout se passe par le jeu. Là, le garçon, le chien et le poisson arrivent au bord de la mer. Ici, ce n'est pas compliqué, m'expliqua un pêcheur. Tous les chemins mènent à la mer. Parce que la mer est partout, tu verras. Même dans le cœur des gens qui vivent au tour. Dans le cadre de ces actions contre l'illettrisme, la FNAC a lancé le prix des premières lectures. 3 500 enfants ont donné leur avis et des partagés 4 ouvrages en compétition. En lisse, Jean qui dort et Jean qui lit, Petite brouette de survie, Lucas et son dragon, ou encore Grignotin des bois et Mantalo de la Vega. A l'école Bouloges de Bondy, nos jeunes jurés se sont prononcés sur la question verdict. Comment il s'appelle ? Lucas le dragon. Il m'a mis à faire trop fait peur. Non, il était rigolo. C'était le jour que Lucas l'avait appris à voler le dragon. Au fond, le plus important n'est peut-être pas la compétition, mais que chacun se soit bien amusé en lisant et en élisant son livre préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada